... ... Pardon de vous avoir fait attendre quelques urgences du moment, mais je suis très heureux de vous retrouver. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Mesdames les présidentes du CNOSF, du CPSF, des fédérations françaises de ski, des sports de glace, handisport, et quel beau symbole, d'ailleurs, que cette présence féminine pour tous nos sports d'hiver et au-delà dans le monde sportif. Je vois que le monde olympique est hautement représenté ici, et de voir le préfet Cadot et Tony Estanguet à nos côtés nous honorent également. Merci d'être là l'un et l'autre. Mesdames et Messieurs les médaillés et les membres de la délégation française aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin, Mesdames et Messieurs. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici et d'avoir cette équipe réunie, grande famille olympique et paralympique qui a su tenir son rang lors de ces Jeux hors du commun à tous égards, si je puis dire. Un grand merci tout d'abord pour votre présence aujourd'hui parmi nous, vous qui êtes entre deux entraînements pour beaucoup, entre deux médailles aussi et quelques compétitions. Et certains d'entre vous ont pu compléter ces dernières semaines leur collection de médailles pékinoises par de nouveaux titres à Montpellier, Courchevel, en Suisse, en Estonie, en Norvège. J'aurai l'occasion d'y revenir et donc félicitations au Carré. Et j'en profite aussi pour féliciter chaleureusement ces champions nouvellement couronnés qui n'ont pas hésité à nouveau, si je puis dire, à mouiller la combi, sitôt atterri en Europe. C'est la deuxième fois que nous avons l'occasion de nous retrouver sous ce format et de célébrer notre délégation au retour de Jeux d'hiver et un certain nombre d'entre vous étaient d'ailleurs présents en ces lieux à l'issue des Jeux de Pyeongchang il y a 4 ans. 4 années au cours desquelles, je sais, pour beaucoup d'entre vous, ce fut un entraînement intense, sans relâche, pour décrocher une médaille à Pékin. Et ces 4 années, c'est une partie simplement, je le sais, des efforts qu'il y a derrière la consécration d'aujourd'hui. Et donc bravo pour cela. Ne regrettez rien de ce vœu de labeur, de sueur, de fidélité à nos couleurs qui nous rend si fiers. Ces derniers Jeux olympiques à Pékin étaient une aventure hors du commun. Une aventure hors du commun qui est une épopée en bleu, blanc, rouge. Participer au jeu est un honneur qu'il faut servir, un rêve qu'il faut saisir et vous l'avez fait. Et en hissant à 26 reprises nos couleurs sur les podiums olympiques chinois, en faisant fondre la neige de Pékin au souffle de la Marseillaise, en tenait tant de fois depuis la plus haute des trois marches, en faisant un montre de courage et d'abnégation, deux valeurs qui disent beaucoup du tempérament français. Vous nous avez rendu fiers. C'est une aventure hors du commun qui n'est jamais une échappée en solitaire, mais toujours une équipée. Et ce très beau palmarès, le vôtre, rappelle qu'au-delà du talent et du dépassement individuel, il y a cette force du collectif qui consiste à penser, à prouver qu'uni ensemble, on est plus forts que séparément. Uni vous l'êtes avec vos clubs sportifs qui vous ont accueillis dès votre plus jeune âge, avec vos entraîneurs qui vous ont transmis un savoir-faire, un savoir-être qui tire chaque jour le meilleur de vous, avec les préparateurs physiques, avec vos fédérations, avec vos familles aussi. Et je veux remercier ce cortège d'efforts, parfois accumulés depuis tant et tant d'années, qui ont rendu ces médailles possibles. Uni vous l'êtes également avec vos coéquipiers, qui vous soutiennent parfois, qui vous challengent aussi, avec les familles que j'évoquais, qui vous entourent et vous encouragent. Uni vous l'êtes avec la nation tricolore, car malgré les gradins, je le sais, qui étaient presque vides, tout le pays était derrière vous. Vous avez dû recevoir beaucoup de messages, mais il était là, vibrant, ému, fier. Et Uni vous l'êtes aussi, famille olympique, paralympique, civile, les militaires, et je remercie l'ensemble des ministres ici présents, d'ailleurs, de porter la cohésion de toutes ces composantes de notre engagement. Tout ce compose cette alliance sacrée qui vous permet de déplacer des montagnes, de les dévaler parfois à toute vitesse, et d'avoir réussi cette aventure hors du commun, avec, je le sais, derrière des programmes d'entraînement, des plannings colossaux. Et je veux d'autant plus vous féliciter que vous l'avez fait dans un contexte extraordinaire. Votre préparation a été bousculée par le Covid-19. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a été des complications supplémentaires et beaucoup de désorganisation. En Chine, la bulle sanitaire stricte, les tests quotidiens, la quasi-absence de public ont aussi accru la difficulté, ce qui ne rend ce couronnement que, je dirais, encore plus fort, plus exceptionnel. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est le couronnement d'une vie scandée par les entraînements, des efforts répétés, des conquêtes de chaque jour. En disant cela, je pense à ceux dont la seule présence fut une magistrale leçon de résilience et de détermination. Notre porte-drapeau, Kevin Rolland, cher Kevin, vous qui avez frôlé la mort il y a 2 ans, vous à qui les médecins répétaient à l'ensemblement, c'est fini. Pourtant, vous avez arraché votre qualification au final de l'épreuve de Half-Pipe, et malgré votre bassin verrouillé par une plaque de fer, dont chaque mouvement vous rappelle douloureusement la présence, vous étiez là et vous avez porté les couleurs. Chapeau. Je pense aussi à nos athlètes paralympiques, quatrième de ces Jeux, incarnant une nouvelle fois avec panache cette magnifique revanche de la différence face à l'indifférence. Toute votre vie, vous avez lutté 10 fois, 100 fois plus que les autres, pour pratiquer votre passion, pour faire entendre votre voix, défendre votre place. Et j'ai une pensée aussi pour ceux qui, cette année, ne sont pas revenus coiffer de laurier, alors qu'ils avaient aussi mené tant et tant d'efforts, n'avaient pas ménagé leur entraînement. Je sais leur déception, mais je veux aussi leur dire qu'ils sont autant des exemples, lorsqu'ils ont eu des victoires, que lorsque parfois l'objectif qu'ils s'étaient donnés n'a pas été totalement atteint. On sait, ce sont les valeurs de l'olympisme, mais par votre capacité à surmonter les désillusions, à toujours apprendre et à avancer, vous nous donnez une formidable leçon de résilience. Et c'est aussi ça, le sport. Et donc, je le dis à toutes celles et ceux qui sont ici présents et qui n'ont pas eu les performances forcément qu'ils souhaitaient, pour lesquelles ils s'étaient préparés, que c'est dans la poursuite, la ténacité, les efforts conduits, qu'on préparera aussi les prochaines victoires, les prochains mondiaux, les prochains Jeux. On le sait tous ici. Et de Tessa Perrine, qui, je crois, ne sont pas là aujourd'hui, et beaucoup d'autres qui sont parmi nous, après des Jeux difficiles, vous avez magnifiquement gagné pour Tessa et Perrine les Globes de Cristal il y a quelques jours, et pour beaucoup d'entre vous, déjà réengagé le combat dans plusieurs compétitions. Mais pour beaucoup, donc, les résultats ont été au rendez-vous avec une récolte, 26 médailles en tout, dont près de la moitié frappée du plus précieux des métaux, compétitions olympiques et paralympiques confondues. 14 médailles olympiques, 12 paralympiques, et derrière chacune d'elles, des parcours extraordinaires, des histoires personnelles qui sont autant de leçons de vie. Des rafales de médailles, nous les devons d'abord aux salves tirées par nos biathlètes tricolores, qui ont su enflammer une piste, je crois que toutes celles et ceux qui étaient derrière leur écran ont pu le voir, frôler parfois les moins 30 degrés, et qui réalisent avec cette récompense leur meilleur total, tout jeu confondu, une de plus qu'à Vancouver, sous votre contrôle. Un immense bravo à nos six champions qui nous ont fait rêver par leurs exploits de solistes ou d'orchestre. On a pu parfois douter, mais oui, en biathlon français, il y a une vie après Martin Fourcade, et en disant cela, je salue sa brillante élection au CIO. Il était très fier, quelques-uns, de l'avoir. Alors il y a cette équipe de Pékin emmenée par un Jurassien, Quentin Fillonmaillet, avec cinq médailles dont deux titres. Vous avez, cher Quentin, tenu votre rang de patron de l'équipe de France de biathlon, qui est venu justement récompenser votre rôle de porte-brapeau à la clôture des Jeux, avant d'aller confirmer votre domination en conquérant le globe de cristal de la Coupe du Monde. Bravo à vous. L'or aussi, pour Justine, qui, je crois, a le Covid, et donc n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais je la félicite néanmoins, cela va sans dire, qui a été formée au saisie, elle, et la station qui accueillit les biathlètes lors des Jeux d'Alberville, comme un bel augure de son destin, elle qui allait décrocher les étoiles de Pékin. Et donc, 16 ans après le titre de Florence Bavrelle-Robert à Turin, Justine est entrée dans l'histoire, devenant la deuxième championne olympique française de Mastart. Un double titre de vice-championne olympique en individuel et en relais mixte pour Anaïs Chevalier-Boucher, qui, je crois, est frappée du même virus. Il paraît qu'il y en a beaucoup aussi en ce moment. On est maintenant habitués collectivement, pas de panique, mais malheureusement, ça nous prive de leur présence, mais je veux ici les célébrer. Deux médailles, comme un chiffre porte-bonheur pour à la fois son mari et sa petite-fille, qui peuvent être fiers d'avoir chev, donc, comme on l'appelle, pour épouse et maman. Emilien Jacquelin, lui, est bien là. Lui, vous qui avez quitté Pékin avec ses deux belles médailles d'argent collectivement relais, vous, Lucky Luke, le Villardien double champion du monde. Je le sais, vous espériez davantage. Vous espériez l'or olympique qui manque encore à votre palmarès de champion accompli. Alors, je vais simplement vous dire d'abord bravo, et Turin est à vous. Donc, on continue. Simon, Simon Détieu, qui avait rapporté l'argent en relais masculin et qui avait remporté l'or en Corée, vous achever avec panache une carrière de très haut de volet après dix ans sur le circuit mondial. Vos coéquipiers vous regrettent déjà, vous qui étiez un guide, un mentor, pour nombre d'entre eux. Bravo, pas simplement pour ces Jeux, mais aussi pour cette carrière, ces années et ce compagnonnage. Je crois que tout le monde ici partage les mots que je viens d'avoir. Médaille aussi pour les Vosges, grâce à notre bas-sur-roi Fabien Claude. Vosgien, certes, mais le fidèle pyrénéen que je suis m'a rappelé qu'en France, il n'y a pas que les Alpes. Cher Fabien, vous avez assuré l'argent avec vos camarades du relais masculin pour votre première participation au jeu. Le meilleur reste donc à venir, y compris les défis que je lançais à quelques autres. Julia Simon, originaire de cette pépinière des saisies, n'est pas là non plus. Je crois qu'elle a été empêchée, je ne sais pas si elle aussi allait au Covid. Peut-être bien. Mais originaire de la même pépinière des saisies, décidément, elle qui n'avait pas pu disputer les épreuves à Pyeongchang, a su faire la différence avec cette seconde place, remportée en relais mixtes. A tous nos biathlètes, je veux donc dire ici bravo. La France a été, je crois qu'on l'a tous vécu derrière vous, et vous dit merci. Les Jeux d'hiver n'ont pas non plus dérogé à leur réputation de véritable festival de la glisse, toutes catégories confondues, et immanquablement nos skieurs y ont fièrement occupé le devant de la scène, raflant tout le nuancier des médailles. Laurent Slalom, avec Clément Noël. Bien sûr. Vous allez lire Clément Noël, évidemment. Le meilleur slalomeur du monde, d'après vos coachs, et sans doute désormais, d'après vos adversaires. Cher Clément, vous vous étiez hissés au pied du podium en 2018, si près du but. En 2022, vous entrez dans l'histoire en devenant notre 3e champion olympique de la discipline, relevant le flambeau de vos éminents prédécesseurs, ce qui met tout de suite la pression, Jean-Claude Killy et Jean-Pierre Vidal, qui vous positionnent dans un bon compagnonnage. Mais vous êtes l'illustration parfaite de ce que je disais tout à l'heure à celles et ceux qui ont un peu de déception après ces Jeux. Vous vous êtes accrochés, vous avez redoublé d'efforts après la déception de 2018, et là, c'est la consécration. Donc ne lâchez rien. L'argent en descente, pour Johan Claret, dont la longévité force le respect. Je dis ça moi-même avec beaucoup de respect et de considération, mais c'est terrible de dire qu'on peut paraître vieux à 41 ans. Vice-champion olympique, mais aussi détenteur d'un autre record, puisque, en effet, devenant à 41 ans le médaillé en ski le plus âgé de l'histoire des Jeux. Vous qui déteniez déjà, à 38 ans, ce record pour le podium des Mondiaux. Chapeau. Vous avez repoussé les limites, reculé les frontières de l'âge. Vous avez surtout, encore une fois, fait une démonstration de talent, de détermination et de constance. C'est facile de gagner. Se maintenir à ce niveau, aussi longtemps, c'est autre chose. Donc bravo à vous, vraiment. Je continue la série. Et donc continuons de féliciter les uns les autres. Un titre de vice-champion olympique, cette fois pour Tess le 2, en ski acrobatique. Chère Tess, depuis le décès de votre papa, il y a un peu plus d'une année, vous avez fait du deuil, qui, je le sais, vous a beaucoup touché, une force supplémentaire. Et en l'évoquant aujourd'hui, je ne le fais pas par hasard. Et au lieu de vous terrasser, la tragédie a décuplé votre volonté de vaincre, faisant de vous une athlète accomplie, médaillée olympique à seulement 20 ans. Et il y a dans cet enchaînement des destins, des fins de carrière pour les uns et des consécrations si jeunes pour les autres, quelque chose aussi qui montre la force de notre sport français et de ce que vous représentez les uns les autres. Et donc bravo à vous. Une médaille d'argent en snowboard cross pour vous, Chloé Trezpeuch. Splendide revanche sur vos derniers jeux, 8 années après votre médaille de bronze à Sochi, en 2014. Là aussi, c'est la consécration du talent, bien sûr, mais de la ténacité de tant d'entraînement et la capacité à rebondir et à réussir à démontrer, à l'égard de toutes vos concurrentes, tout le talent français. Un nuancier complet, je le disais, qui se colore donc aussi des reins en slalom géant, pour Mathieu Fèvre, vous qui n'en finissez pas de garnir votre beau palmarès de champion du monde et qui avez déjà remporté, 53 ans après Jean-Claude Quilly, l'épreuve parallèle au Mondial italien l'an dernier. Et d'après deux médailles de bronze à Sochi, à Pyeongchang, jamais deux sans trois, comme on dit, pour nos fondeurs du relais masculin. Richard Jouve, Hugo Lapalue, Clément Paris, Maurice Magnifica, qui ont fièrement honoré nos couleurs sur le podium. Et donc un grand bravo à tous. Il y a des profils déjà récompensés et célébrés. Il y a la consécration, en tout cas, de cette magnifique équipe. Et je veux ici aussi vous féliciter. comment enfin ne pas mentionner cette performance à coupé le souffle, un pas de deux maîtrisé jusqu'au bout des lames de Gabriela Papadakis et Guillaume Cisron. Après tant et tant d'exploits avec cette médaille d'or en patinage artistique, vous avez battu votre propre record du monde avant de le pulvériser de nouveau samedi dernier sur la glace de Montpellier, raflant de nouveau le titre mondial. Chère Gabriela, cher Guillaume, vous pour qui la patinoire était devenue un refuge face au harcèlement scolaire, et je le dis ici parce que je pense que c'est important également de redire cette part de votre histoire. Elle est importante pour nous qui nous battons. Je le dis avec les ministres ici présents. Mon épouse aussi se bat beaucoup sur ce sujet. Vous avez eu beaucoup de courage. Vous l'avez constamment dénoncé. Mais vous avez fait démonstration de résilience, comme on dit maintenant, parce que de ce refuge, vous avez fait un lieu de triomphe. Et c'est une joie de voir ces récompenses suprêmes consacrer 20 années de complicité, d'amitié, si je puis dire, de glace et de grâce. Alors, comme à l'accoutumée, nos athlètes paralympiques n'ont pas manqué à l'appel. Et en terminant 4e au classement, comme en 1994, comme en 2006, comme en 2018, ils font une belle leçon, peut-être un peu frustrante de régularité, si je puis dire, parce que maintenant, il faut qu'on arrive encore à dépasser, mais c'est une formidable démonstration de force. Belle leçon à quelques médailles du podium à chaque fois. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, je le sais aussi. Mais belle leçon de régularité, de force. Et je vais vous dire ici, vous êtes toujours quelques places devant vos coéquipiers olympiques. Vous pouvez donc continuer à les chambrer. Ce faisant, vous démontrez également, je crois pouvoir le dire, la force et la cohérence du projet porté par le ministre de l'Education nationale de la Jeunesse et des Sports et la ministre des Sports de mettre en place un statut pour les athlètes paralympiques et de pouvoir assurer aussi, justement, à côté des entraînements, un vrai statut qui permet de s'entraîner, plus grande solidité financière et la capacité à avoir aussi une après-carrière. Et donc, je pense que ce projet, qui est un très beau projet, qui n'est pas qu'un projet d'ailleurs, qui est une réforme en cours, est extrêmement important. Et je veux ici en redire l'importance à mes yeux et souligner combien, dans les mois et les années qui viennent, nous allons poursuivre cet effort. Mais votre démonstration de force durant ces Jeux a montré, je crois pouvoir le dire, la pertinence de cette réforme. Alors avec, pour commencer, un chapelet de 4 médailles pour Arthur Bauchet. L'or par 3 fois en descente, super combiné et slalom, et une médaille de bronze en slalom géant. L'or, enfin conquis après 4 titres de vice-champion paralympique aux Jeux de Pyeongchang, à 17 ans seulement. Votre palmarès, cher Arthur, est étincelant, comme votre sourire et votre tempérament, pour tous ceux qui vous connaissent, et cette espèce de bonne humeur permanente qui ne vous quitte jamais malgré la douleur quotidienne. C'est une marche nouvelle, et vous avez encore une immense carrière devant vous. Mais tout ça nous rend très fiers, et le chemin parcouru depuis 4 ans est extraordinaire, qui démontre de votre force votre ténacité. Une belle collection aussi pour Benjamin Davier, notre porte-drapeau qui a remporté coup sur coup une médaille d'or et deux d'argent en ski de fond et l'or encore en biathlon. Vous, dont la vie a basculé à cause d'un accident de mobilette à seulement 17 ans, vous avez pris une belle revanche sur l'existence, en devenant rien moins qu'un décuple champion olympique. C'est une catégorie d'hommes ou plutôt de surhommes assez rare. Et une démonstration de courage assez probante. Cécile Hernandez, chère Cécile, qui nous revenez avec une magnifique médaille d'or en snowboard cross, vous, l'athlète au mental de guerrière, l'auteur aux deux ouvrages, vous qui croquiez les Jeux de Londres dans vos écrits avant de traverser l'écran pour faire crisser la glace, vous, l'incarnation de la ténacité, qui avez dû vous battre, y compris sur le terrain juridique, pour participer à ces Jeux. Vous avez eu raison de ne pas lâcher. On a toujours raison de ne pas lâcher. Plusieurs fois championne du monde, vous voilà championne olympique. Paralympique. C'est vrai. Mais comme vous le savez, comme j'ai toujours défendu, pour moi, c'est une famille unique. Et c'est pour ça que, de manière constante, je fais ces célébrations ensemble. Et je continuerai. Mais bravo pour cette tonacité extraordinaire. Vraiment. Le snowboard français fut aussi à l'honneur, au plus haut niveau chez les hommes, avec l'or en bande slalom pour Maxime Montagioni, qui n'est décidément jamais où on l'attend. Vous glissez avec aisance d'une discipline à l'autre, en athlète tout terrain. J'ai appris, sous votre contrôle, que la 1re médaille de votre carrière n'était d'ailleurs ni sur une planche, ni sur des skis, mais sur un tatami, où vous aviez remporté le bronze au Mondiaux de Taekwondo. Ce qui montre quand même la polyvalence et ce qui, là aussi, force le respect. Et donc chapeau pour cette médaille, cette célébration et cette consacration pour le snowboard français. L'argent en supergé pour Marie Baucher, chère Marie, vous, l'octuple championne paralympique aux capacités de récupération hors normes, qui avait su assurer la compétition malgré la blessure à l'épaule que vous ont laissé les derniers championnats du monde. Vous aussi, vous avez résisté en durée et su gagner. Et donc, merci pour cela et bravo. Une médaille d'argent remportée en équipe avec Benjamin Davier pour Anthony Chalençon, double champion du monde, dont Louis et Guizet a permis à la France de se tailler un beau podium et des marches gravies avec Brice Otonello et Alexandre Pouillet, indispensables guides qui ont su à chaque instant, par leur voix, à planir devant vous les sentiers de la gloire olympique. Le bronze, enfin, pour Yacinthe de Leplace, en descente, qui confirme une nouvelle fois la polyvalence de nos athlètes. et vraiment bravo à tous pour ces succès et cette force. Après une première carrière multimédaillée en athlétisme, vous aussi, vous prenez votre risque en troquant les crampons pour les chaussures de ski. Vous vous lancez ainsi à l'assaut du sommet olympique et une estrade pour deux, rappelons-le, partagée avec Valentin Giromoine, votre guide, qui a pu tout à la fois trouver en vous et grâce à vous un ami, une nouvelle vocation et une bien belle manière, cher Valentin, de revenir au plus haut niveau après blessure. Et je veux ici vraiment saluer à chaque fois les athlètes, leurs guides, et ce lien organique qu'il y a entre vous et je crois dont on mesure tous à la fois l'excellence sportive mais la force humaine. Et c'est aussi ça qui, je crois, nous oblige tous et toutes. Donc merci infiniment. Voilà, chers médaillés, vous voilà désormais récompensés pour l'éternité. Ces colliers, vous les avez mérités, vous les avez fêtés, ils vous honorent et c'est aussi pour cela que la République vient ici vous dire merci, vous consacrer. Alors cet engagement olympique, évidemment, il a une route. Et sur ce chemin, il y a le rendez-vous de 2024, qui est un formidable catalyseur d'action aux quatre coins de l'olympisme français pour mieux soutenir, reconnaître nos athlètes, continuer d'installer la place du sport dans le quotidien de notre pays. J'ai eu l'occasion de le redire à l'école, après l'école, dans notre société. Et ce moment est aussi une occasion pour moi de redire l'importance de cette France nation sportive à laquelle nous croyons beaucoup, de redire aussi ce lien organique qu'il y a entre nos athlètes de haut niveau, notre volonté de leur donner ce statut et de leur aider à mener une vie la plus stable possible et de construire l'après-carrière, qui est très important, et de remercier aussi nos armées pour l'effort qui est fait, madame la ministre, en la matière. Aussi une manière, comme je le disais, de célébrer ce lien entre olympique et paralympique, ce que nous ferons pour nos JO, ce que nous faisons pour la préparation, mais qui est au coeur, madame la ministre, de cette ambition d'inclusivité qui est la nôtre. Mais 2024, dont nous savons l'importance, n'est pas notre seule ambition, et donc on va aussi continuer ensemble de garder le cap, travailler l'après. Les Jeux de Turin, déjà évoqués, 26 dans le viseur, et en amont, les Mondiaux en France, en 2023. Travailler l'après, c'est aussi définir un projet mobilisateur pour tous nos sports d'hiver et toute l'économie de la montagne qui a tant souffert durant la pandémie. Nous l'avons beaucoup soutenu, accompagné par un plan exceptionnel. Mais je veux aussi ici dire que vous êtes toutes et tous souvent des montagnards de naissance, vous vivez sur ces terres. Nous devons, à travers cette consécration, soutenir l'économie de montagne, l'excellence de nos sports d'hiver et de ses équilibres. Aussi, à l'issue des Jeux d'hiver de 2018, j'avais apporté le soutien de l'Etat à la candidature de Méribel et Courchevel pour accueillir les Mondiaux de 2023, qui a été couronné de succès, ce qui est une formidable réussite. Aujourd'hui, cher Christian, plusieurs collectivités dont la région Provence-Alpes-Côte d'Azur envisagent de postuler à l'accueil des Jeux d'hiver, par exemple en 2034. Évidemment, je vous dis tout mon soutien, il est acquis, et ce serait un formidable tremplin pour renforcer notre soutien à la haute performance sportive, penser l'avenir des territoires de montagne, fédérer ces acteurs autour de nos athlètes pour adosser notre modèle de jeu à une colonne vertébrale écologique et sociale qui laisse un héritage vertueux à notre pays. Ce qui correspond exactement à ce que vous avez fait, d'ailleurs. Et je le dis parce que vous êtes un président d'une métropole qui va de la mer à la montagne, ce qui est, je crois, unique. et vous avez, je le sais, plusieurs athlètes qui en ont bénéficié. C'est une réconciliation. Et je pense que notre ministre, qui est un alpin d'un peu plus haut, ne fera pas ici mentir. Voilà, mesdames et messieurs, chers sportifs, je vais tout de suite maintenant accrocher aux poitrines de nos champions qui ne nous ont pas déjà reçues de nouvelles médailles, celle, cette fois, de notre République. Celle que vous avez rapportée de Pékin, récompenser vos performances, consacrer une vie d'effort. Mais je veux ici vous dire qu'en vous récompensant et en vous ayant tous ici à mes côtés, vous avez, durant ces Jeux, eu à vos côtés 67 millions de supporters. Une nation entière qui vous remercie d'avoir, par moins 30 degrés, à 8 000 km d'ici, dans des conditions parfois difficiles, porter haut ses couleurs et incarner ses valeurs. Vous êtes toutes et tous l'image de la France, celle de cette union que j'évoquais au début de mon propos, de parcours très divers, de générations très diverses, mais vous êtes toutes et tous des histoires de combat et de courage. Et c'est pour ça que je voulais avoir un petit mot pour chacun. Vous êtes toutes et tous la démonstration qu'on n'est jamais des grands champions sans avoir relevé d'immenses défis et parfois fait face à de grandes adversités. Et je le dis pour toutes celles et ceux qui, demain, à vos côtés, iront relever les nouveaux défis. C'est ça qui forge une nation, c'est ça qui nous rend fiers. Donc merci de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir rendus fiers et merci de continuer à vous battre pour les couleurs de notre pays. Vive la République et vive la France. J'invite à présent les 18 récipiendaires à se présenter sur leurs emplacements pour la remise de décorations. J'invite à présent. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Vous pouvez aller dans l'ordre ? Oui, parce qu'il y a un ordre protocolaire. A mon avis, il sert de reconnaître... C'est bon ? Tout le monde est en place ? Oui. Monsieur Arthur Bauchet, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci. Applaudissements Monsieur Guillaume Cizeron, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Applaudissements Madame Gabriela Papadakis, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. de la Légion d'honneur. Applaudissements 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 Ça me donne un espoir, qu'on ne fasse pas mieux. Ça me donne un espoir, qu'on ne fasse pas mieux. Applaudissements Monsieur Maxime Montagioni, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Applaudissements Applaudissements Monsieur Clément Noël, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Applaudissements Applaudissements Monsieur Benjamin Davier, au nom de la République française, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Applaudissements 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 Merci. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Yacinthe rend hommage aussi à Maxime Jourdan, qui était son guide au tout début. Je me permets de le... Merci à lui aussi et merci à vous. Monsieur Valentin Giromoine, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Applaudissements 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 Monsieur Mathieu Fèvre, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Applaudissements 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 Monsieur Emilien Jacquelin, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Monsieur Hugo Lapalu, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Madame Tess Ledoux, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur Brice Otonello, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Applaudissements. 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 Monsieur Alexandre Pouillet, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. Applaudissements. 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 Bravo à vous. J'invite maintenant les 23 athlètes médaillés à se rendre et sur la scène pour participer à une photographie de famille. Vous allez bien. Non, merci. Les 23 athlètes médaillés. Vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Comment vas-tu ? C'est bien. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Comment allez-vous ? Très, très bien. Merci. Merci d'être en... Top. Et toi ? T'es en forme ? Bonjour. Vous allez bien ? Merci. Merci. Oui. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Merci. Merci. Vous allez en faire une photo d'eux, peut-être pour y aller. Oh. Allez, je vais prendre une photo avec eux. Des points. Des points. Des points. Des points. Des points. Bon, on est dans l'axe. Les ministres. Vous voyez, vous allez voir, j'ai progrès cette fois. Ils ont prêt la scène. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501